Générique ... Le co-jeb de Charles Blégoudé ne présentera pas de candidats aux élections locales de 2023. Les candidats du RHDP aux élections locales se forment dans le Haut-Sassandra. Et puis l'écrivain Animal Melej nous parle de l'impact que peut avoir une famille recomposée. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue ! Le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples co-jeb sera absent aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. L'annonce a été faite par son président Charles Blégoudé dimanche 14 mai au cours d'un conseil politique. L'alliance n'est peut-être électorale. L'alliance n'est peut-être idéologique. L'alliance n'est peut-être de circonstances. Parce que certainement, vous vous accordez une question d'intérêt national. Mais à l'analyse globale de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, le co-jeb a décidé, en tout cas pour ces élections-ci, de manière précise, un, de ne pas aller à des élections, de ne pas avoir des candidats, de ne pas présenter des listes, et deux, de n'entrer en alliance avec aucun parti politique. Charles Blégoudé appelle les formations politiques en lice pour ces élections, a surtout présenté des projets politiques innovateurs qui vont façonner le quotidien des Ivoiriens. Depuis l'annonce faite par le gouvernement de la tenue des élections locales, la classe politique active a présenté la liste des meilleurs chevaux pour la bataille. La coalition nationale pour le sursaut a lancé ses activités pour l'année 2023 à la salle de mariage de la mairie de Dabou. L'objectif de cette rencontre était de promouvoir des élections régionales et municipales pacifiques en Côte d'Ivoire. Chef traditionnel, guide religieux, jeunes et femmes ont pris part à cette rencontre. Le président de la CONASU les a exhortés à s'engager à ne pas recourir à la violence, avant, pendant et après les élections. La coalition nationale pour le sursaut, après avoir constaté des prémices qu'il n'y aura su guerre, en cette période préélectorale pour les élections régionales et municipales du 2 septembre, a décidé de prendre son bâton de pèlerin afin de mener une campagne nationale de sensibilisation en vue des élections apprisées en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous nous racontons donc les communautés, les lignes d'opinion, les jeunes, les femmes, pour leur dire que la Côte d'Ivoire, ce qui nous réunit, est plus fort que nos intérêts personnels. Le député de Dallois était l'invité spécial de cette rencontre. Amaral Fofana a salué l'initiative de la CONASU. Les rendez-vous électoraux, ce sont des rendez-vous qui sont de plus en plus, où nous observons des tensions. Donc c'est très important, dès maintenant, de faire des tournées partout pour venir sensibiliser les populations, pour les appeler au calme et à enlever la passion dans toutes les actions, à permettre à tout le monde de participer librement à ces élections-là. Ce que nous avons retenu de cette rencontre-là, c'est que chacun de nous doit s'engager pour qu'il y ait la paix. Au terme de cette campagne de sensibilisation, la CONASU entend entamer une rencontre avec tous les différents acteurs politiques et autres organisations de défense de droits de l'homme afin de partager leur vision sur la préservation de la paix. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Un adage bien mis en exergue par les candidats RHDP du Haussassandra, retenu pour les élections municipales et régionales. Ils ont pris part à un séminaire de formation et de réflexion. Après donc le choix des 50 États, de nous retrouver avec l'ensemble du personnel politique. Je parle de l'ensemble des élus, donc députés, des maires, mais surtout de l'ensemble des sanitaires départementaux et leurs adjoints et les structures spécialisées pour réfléchir ensemble sur une stratégie commune, une stratégie concertée, à l'effet de mener la pré-campagne qui s'ouvre, mais surtout nous donner tous les moyens pour assurer la victoire de notre parti à ces élections africaines. Ce séminaire est à l'occasion de présenter l'équipe des candidats qui vont défendre les couleurs du RHDP aux élections du 2 septembre 2023. Il s'agit du ministre Mamadou Touré, candidat RHDP à l'élection du président du conseil régional du Haussassandra et des sept autres candidats dans les différentes mairies de la région. Du maire Louis Stéphane, candidat à Anoua, du maire Fanny Karéli, candidat à Isia, du maire Oka, candidat à Zoukoube, du maire Bajan, candidat à Bédiala, du maire Kalou Bonaventu, candidat à Vavois, de M. Ibrahim Elopo, candidat à Saint-Ivoire, et de moi-même, candidat à Gokoué. Mamadou Touré appelle tous les responsables politiques du RHDP du Haussassandra à former une équipe forte autour des candidats et à rester à l'écoute des populations pendant la période de pré-campagne. La famille classique est représentée par le père, la mère et les enfants, liés par le sang ou par le mariage. Au-delà de cette présentation, il y a ces familles dites recomposées qui sont des familles dans lesquelles au moins un des deux parents a déjà été marié et a eu des enfants d'une précédente union. Ce type de famille mal gérée peut être source de problèmes, comme nous l'explique l'écrivain Animel Melej. La femme qui vient trouver le monsieur avec déjà ses enfants n'arrive pas à apporter le même amour qu'elle a pour ses propres enfants. Du coup, il y a un déséquilibre. Et l'enfant du monsieur qui n'a pas sa mère dans le foyer, cet enfant, il vit un manque d'affection et un manque d'amour, on dira. Et cela peut provoquer vraiment des conséquences néfastes pour la société même. Vous voyez, quelquefois, ce genre d'enfant-là, ils deviennent des enfants de la rue. Si c'est une jeune fille, facilement, ça donne à la prostitution. Quelquefois aussi, c'est des enfants qui se droguent, qui sont violents, parce qu'ils ont manqué d'affection, ils ont manqué d'amour. Familles recomposées, manque d'amour sont des problématiques sur lesquelles Animel a écrit pour dépeindre cet état des faits. Il en profite pour donner quelques conseils. À la fin du livre, j'exhorte vraiment les familles, surtout en général, on va dire surtout les familles des parents des familles recomposées à aimer leurs enfants sans distinction. Que madame qui est venue trouver l'enfant de son époux puisse aimer vraiment cet enfant-là comme sa propre mère et vice-versa. Sinon, voilà, ça cause des problèmes. Chaque 15 mai, le Monde célèbre la Journée internationale de la famille, née dans le but d'attirer l'attention des gouvernements et du grand public sur les problèmes et les besoins de la famille. L'édition 2023 s'est déroulée autour du thème « Tendances démographiques et familles ». C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021